Réfléchir, trop, tout, pour tout, tout le temps, tout en même temps. Ça se joue par exemple chez la femme atypique. Je suis en train de me laver les mains, je pense qu'il faut que je mette ma machine. En allant mettre ma machine, je m'aperçois que je n'ai pas lavé les chaussures. Ce qui me fait dire que j'ai oublié de faire mes courses, parce que hier je devais acheter des chaussures aux courses. Et donc je suis en train de partir pour la cuisine avec ma panière sous les bras pour noter effectivement deux, trois choses sur ma liste de cours. Je pose ma panière parce que je me rends compte que je n'ai pas sorti le repas pour midi. De là je me dis, ah j'ai oublié le mail à un tel. C'est bon, ça t'a assez stressé là, ça t'a assez angoissé ? C'est un petit peu le quotidien de la personne atypique qui n'a pas appris à se comprendre, à se canaliser, à mettre un peu de sérénité, à organiser, structurer sa vie. Ça paraît mission impossible et pourtant avec des bons outils, on peut y arriver. Si tout ça, ça t'oppresse dans ta vie et que tu es tout le temps en train de réfléchir à tout en même temps et que du coup ça te déstabilise, tu as l'impression de ne pas être organisé et surtout ce que ça génère, c'est que tu fais une course contre la montre permanente, il est bon de penser vraiment à toi et de te conscientiser que c'est ton petit corps qui est en train de souffrir de tout ça. Il y a vraiment des trucs à faire. Si ça t'intéresse, on s'en parle. Sous-titrage ST' 501